J'ai eu la chance de m'entretenir avec Louis-Philippe Dandeneau, qui a plusieurs reconnus à l'époque de Lancer Compte. Louis-Philippe a enchaîné plusieurs rôles tant à la télé et au cinéma, qu'en doublage et en surimpression vocale. On se rappellera qu'il a incarné Brouillard, un patrouilleur tourmenté et très difficile à vivre dans la populaire série 19-2. Louis-Philippe Dandeneau vit principalement du doublage. Il double notamment Gérard Butler, Woody Harrelson, Zagylifianakis et plusieurs autres. Cet automne, vous pourrez le voir à nouveau dans une nouvelle série historique présentée par la chaîne National Geographic. Il s'agit de Barkskins, une production américaine tournée au Québec et qui a fait beaucoup jaser. La série est présentement diffusée aux États-Unis depuis le 25 mai dernier. Au Canada, on devra attendre quelques mois pour plonger dans cet univers particulier, mais pour l'instant, voici ce que Louis-Philippe avait à nous raconter. Pour Barkskins, comment tu t'es retrouvé à jouer là-dessus? C'est une audition, puis je suis allé, puis j'avais refusé deux fois, puis parce que j'ai des expériences, j'ai travaillé beaucoup en anglais, je te dirais, dans le milieu des années 2000, sur toutes sortes d'affaires, autant américains que canadiens. Puis, je me retrouvais tout le temps avoir moins de fun que quand je travaillais ici. Donc, à un moment donné, je me suis juste comme tanné, je me suis dit, ah, c'est pas grave, là, tu sais, là, je vais juste rester ici, puis on va avoir bien du fun. Puis, mes grands chums qui ont dit, hey, tu vas-tu auditionner de cette affaire-là? J'étais comme, ah, non, tu sais, je passe mon tour. Puis, il était comme, non, il dit, ça a l'air vraiment bon. Donc, j'ai fait, moi, OK. Je suis allé, puis il avait entièrement raison, c'était une expérience formidable, là, vraiment, là. C'était ma plus belle expérience. Travailler avec les Américains, c'était ma plus belle expérience. Ça devait être quand même spécial aussi, parce que c'est une série historique. Puis, je pense que c'était comme vers la fin, 1690. Ça fait que c'est ça, on a tous des perruques, puis on a fait un lien en fourrure, puis il fait chaud. Mais ça doit être unique comme expérience, c'est un plateau comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Ce qui était unique, je te dirais, c'est que le plateau n'était pas en studio. Ça fait qu'ils ont vraiment bâti le village, tu sais, à côté de Valcartier, puis tout ça. Et c'était spectaculaire, parce que c'est tous des maisons qui sont habitables, chauffables. Des vrais jardins. Écoute, là, je peux le dire, c'est pas grave, mais j'en ai volé des carottes, là, puis des affaires, parce que c'était vraiment des jardins avec de la vraie nourriture. Ça, c'était fantastique, mais l'atmosphère a été au-delà des attentes que j'avais. Fait que tous les gens qui étaient là, puis c'était gros, il y avait du monde en tabarouette, tu sais. Oui. Mais tout le monde était content d'être là, tout le monde... Puis c'était des longues journées, mais tu sais, bon, je travaille pas d'une mine, là, fait que c'est pas... Mais c'était vraiment, vraiment agréable. Puis moi, j'avais comme partenaire de jeu seulement Marsha Gay Harden. Fait que je peux pas vraiment me plaindre. Non, c'est ça. Les jours que j'étais là, c'est avec elle que je travaillais, puis rencontrer ce femme-là, c'est vraiment juste tomber en amour avec, parce qu'elle est fantastique. Elle est vraiment fine, pour vrai. Elle est contente de faire le travail qu'elle fait, puis ça fait tellement du bien quand t'es avec du monde qui sont contents d'être là. Ben oui, savais-tu la différence? C'est fou. Mais tu jouais beaucoup avec elle. Toi, ton rôle, c'était quoi? Ben écoute, j'étais, moi et Danny Gilmore, on joue deux fransons-là, qui font partie de la colonie, qui sont là-bas. Ils sont très obscurs, tu sais, quand on était plus des petits rôles, mais plus la série avançait, plus on prenait d'importance chacun de notre côté. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la deuxième saison, parce qu'on revient. Fait que c'est comme, all right, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais on est des petits colons, mais francophones. Donc, il y a toute la friction avec les anglophones qu'il y a là, puis la guerre avec ça, puis les Premières Nations qui sont là, qui, dans le fond, arrivent sur leur territoire, puis tu te dis, non, non, là, ça nous appartient, tu sais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller, puis honnêtement, j'ai hâte de le voir. J'ai rien vu, moi non plus, tu sais. Oui, voir le résultat final monter. Exactement, tu sais, des affaires qu'on m'a envoyées sur Instagram ou tout ça, puis ça a l'air beau puis le fun, mais moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir. Puis c'est rare, j'ai hâte de voir de quoi que j'ai participé, parce que souvent, tu l'as fait, t'es là, fait que t'es comme, OK, on passe à d'autres choses. Mais ça, je fais comme, ah, genre, je veux voir, tu sais, je veux suivre l'intrigue de tout le monde. Fait qu'on verra. Ah, puis ça doit être un petit peu plus frustrant, vu qu'aux États-Unis, ils ont déjà la diffusion, puis tu ne veux pas le regarder encore. Je sais que j'en ai parlé à du monde, puis après ça, j'ai été inondé de messages. On ne peut pas le voir, à quel point est-ce qu'elle a fait? Puis j'ai fait, ah, je pense qu'il y a juste, si tu as Hulu ou si tu t'abonnes à Hulu, tu peux l'avoir, mais sinon, je pense que ça va être à l'automne ici. Oui, je pense qu'il y a l'automne qu'il y avait. C'est ça, fait que français et anglais, ça, je ne sais pas. J'espère juste qu'un, ça va être doublé ici, là, quand on en parlait. Tu as abordé un petit peu le sujet tantôt, fait que j'espère que ça va être doublé ici, mais j'ai aucune idée. Le doublage, c'est rentré comment, c'est-tu, dans ta vie? J'ai été super chanceux. En finissant l'école, on a eu un cours de doublage à l'école seulement parce qu'il y a une fille qui était là, que son père, c'est ce qu'il faisait. Fait qu'on a été initiés à ça. Et aussitôt que je suis rentré dans l'Union, on m'a dit, « Viens-t'en, en 97, je fais ça depuis 97, puis je te dirais que c'est à 99 % la façon dont je gagne ma vie. » Wow! Quand même! C'est pas faire des vues ou faire de la télé, ça, c'est quand même à côté. Tu dis que c'est le fait depuis 97, ta première expérience, tu t'en rappelles-tu? Écoute, c'était des petites affaires. Tu commences, dans le fond, c'est un peu comme si tu avais une espèce de chaperon qui fait, « J'ai quelqu'un, je vous le prête, puis essayez-le, voir si ça marche avec vous autres. » Fait que moi, c'était ça. Fait que des petites affaires ici et là. Fait que j'ai pas de souvenirs de grosses affaires. T'es juste nerveux puis tu veux pas te tromper. C'est tout, mais je me souviens, la première fois que c'était un plus gros rôle, c'était une espèce de remake encore de Cendrillon, début des années 2000 peut-être, puis que là, j'avais un des rôles principaux. Là, c'était, oh! Là, j'étais un petit peu plus nerveux, mais ça avait bien été. Puis après ça, j'en continue encore aujourd'hui. Justement, t'en as fait beaucoup depuis toutes les années-là. Si je me trompe pas, j'avais vu sur Doublage Québec, t'avais comme fait 240-quelques rôles principaux. Bien, c'est ça. Ça, c'est les rôles qui ont un nom. Mais des fois, t'es là puis tu remplis les petites affaires. Fait que, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a moins de films aujourd'hui qu'il y en avait. Mais dans les débuts, mes débuts à moi, je pense, tu sais, tu faisais au moins cinq ou six films par semaine. Fait qu'à un moment donné, là, t'oublies toutes les affaires que t'as faites. C'est fou, fou, fou. Mais c'est le fun parce que t'es comme payé à regarder un film. Oui, c'est vrai. Il y a des pires métiers. Mais malgré qu'on en oublie, il y en a-tu un qui ressort un peu plus du lot que t'as trippé un peu plus d'affaires que d'autres? C'est plus le monde. Fait que, tu vois, un gars comme Woody Harrelson, que j'ai fait souvent pendant longtemps, bien là, tu viens à... Dans le fond, tu le suis pas mal. À part, encore, quand ça va être doublé en France, tout ça. Puis il y a des deals qui se font que c'est comme ça. Tout ce qui est sur Netflix, malheureusement, c'est tout doublé là-bas. Ça vient pas ici. Fait que c'est sûr que t'en manques des bouts, mais c'est plus quand t'es un personnage ou un être humain, dans le fond. Puis là, tu le suis tout le long de sa carrière. C'est le fun parce que là, tu viens le connaître un petit peu juste dans ses tics, ses manières. Fait qu'après ça, quand t'es là, ça va vite puis ça va bien. C'est plus des gars comme ça, des gars comme Gerard Butler dans les dernières années parce que là, moi, je vieillis. Fait que ma voix vieillit. Fait que là, tu vois, là, ça marche. Là, tu peux... C'est plus ça. Fait que t'es tout le temps content quand tu vois un de tes gars parce que t'es un gars, ah, il sort de tel film. OK, telle affaire. Oh, ça a l'air bon, ça a l'air pas pire. Puis Woody, ce qui est fantastique, il va faire des blockbusters des fois, mais il va faire des espèces de films d'auteurs étranges, le fun. Puis des choses que peut-être que j'aurais pas vues par moi-même, tu comprends? Mais là, tu les vois et tu fais, oh, hey, c'est super bon. J'ai adoré ce petit film-là que personne n'a entendu parler, qu'il a joué dans le temps. Genre, il a joué à l'excentrisse, that's it. Puis c'est super bon. Fait que ça, ça te nourrit... En tout cas, moi, ça me nourrit énormément. Qu'est-ce qui te fait triper de faire ça, le doublage en tant que tel? Bien, le fait qu'en tant que réalité genre comédien, j'ai jamais eu à me trouver un autre travail. Parce qu'en partant, moi, c'était là pour ça. Fait que je voyais mes amis qui allaient faire comme, je sais pas, ils étaient serveurs en quelque part, t'as l'affaire. Moi, c'était comme, ben non, moi, je peux juste faire du doublage. Pas de maquillage, pas de préparation. Moi, c'est short t-shirt gougoune. Tu rentres travailler, puis tu ressors. Puis t'apprends, écoute, les documentaires. Ça, c'est une autre affaire que des fois, on va pas. C'est comme quand je vais travailler pour Explorer. Puis là, t'as plein de documentaires de la BBC qu'encore une fois, jamais, jamais j'aurais peut-être vu ou entendu parler. Puis là, tu vas, wow, c'est fantastique. Fait que c'est comme une espèce de richesse que je suis payé à écouter des affaires vraiment le fun. Puis si c'est vraiment à poche, ben, il dit, ah, il me reste juste une heure. C'est comme, ben, c'est pas grave. On pense à d'autres choses. Puis ça prend quoi, selon toi, pour être un bon doubleur? Quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, ça prend quoi? Si ta lecture à première vue n'est pas bonne, ça va être extrêmement difficile. Parce que t'as pas le matériel avant. Fait que tu sais pas qu'est-ce que tu vas dire, tu sais pas ce que tu vas faire. Fait que c'est l'élément le plus... Parce que le reste, la diction, les affaires, c'est des affaires mécaniques qui peuvent bien se travailler. Mais si ta lecture à première vue est difficile, ça va être vraiment tough. Mais le reste... Puis il y a deux écoles de pensée. Il y a vraiment d'autres, là. Mais moi, ce que j'ai vu, t'as celle où on veut que ça soit parfait, parfait, parfait au niveau des ouvertures de bouche. Puis t'as l'autre que... Non, on veut que le jeu de la personne soit le plus près possible du jeu en anglais. Puis s'il y a des petits accroches, c'est pas grave. Moi, je suis plus de cette école-là. Je veux que le... Tu sais, tu veux jamais être plus poche que ce que la personne donne. Oui. Mais dans des films poches, tu vas en donner un petit peu plus pour que ça soit le meilleur. Mais sinon, tu veux... Tu veux pas... Dans le fond, c'est comme si tu veux pas décevoir la performance que la personne a donnée. Oui, je comprends. Tu fais comme, tu sais... Fait que je veux que les gens français fassent... Wow, c'est vraiment bon. Pas c'est vraiment bon, le gars qui a fait la voix. Le film est bon ou la performance est bonne. Oui. Mais est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu as doublés qui ont vu tes performances puis qui ont apprécié ou ça s'est pas rendu jusque-là? Oui, il y a un gars... Des fois, on s'envoie des messages Instagram qui s'appellent Holt McNally. Puis Holt, c'est la dernière grosse série qu'il a faite qui est fantastique qu'ils ont arrêté sur Netflix. C'était Mindhunter. OK. Puis c'est vraiment sur comment ils ont bâti tout le... Tout me vient en anglais, donc j'espère que je vais le traduire, mais tout le FBI, quand ils ont commencé à trouver les premiers tueurs en série puis faire un profil psychologique de ça, mais c'est arrivé pour vrai dans la vie qu'à un moment donné, ils se sont rendu compte qu'il y a du monde qui tuait puis c'était pas pour l'argent, c'était pas pour ci. Il a fallu qu'ils développent une nouvelle manière. Fait qu'ils jouent un des personnages principaux. Puis avec lui, à un moment donné, je sais pas, il avait envoyé de quoi puis tu sais, des fois, tu envoies un message et je me dis, tu sais, il lira jamais ça. Puis j'ai fait, ah, c'était bon, tel film ou tel film. Tu sais, je te double souvent puis il parle super bien français en plus. Fait qu'il m'a vraiment juste répondu, ah, c'est cool, ok, oui, j'ai entendu ta voix, wow. Je suis content, ça marche. C'est la seule fois. J'ai rencontré Woody une fois à Harrelson, mais je vais pas commencer à lui dire des affaires. C'est juste, allô, allô, bye-bye, bye-bye. Tu sais, mais tu veux pas non plus être trop têteux. Non, mais ça fait un petit peu lourd, j'imagine pareil. Mais tu sais, pour eux autres, tu sais, j'en ai fait des choses en anglais puis j'ai été doublé par du monde. Puis des fois, t'entends ta voix puis tu fais, ah, il y a quoi qu'ils ont pensé? C'est quoi la voix qu'ils m'ont donné? Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Ou en italien, parce qu'il y a plusieurs langues. Des fois, ça peut être super drôle, mais des fois, t'es comme, ben voyons donc, j'ai-tu une voix de même? On s'entend pas, hein? Fait que des fois, tu fais, OK, j'ai peut-être une petite voix dans le nez désagréable de même. C'est ça qui me représente comme voix. Exactement. Si on parle overall de ta carrière en général, on t'a vu dans la seconde, nuit, nuit, le soir. Ben oui! 19-2. Y a-t-il quelque chose en particulier que t'es plus fière d'avoir fait une réalisation que t'aimes plus qu'un autre, peut-être, qui ressort plus du lot? Il y en a plusieurs, mais les raisons sont vraiment différentes. Plus j'ai avancé en faisant ça, plus ce qui est important pour moi, c'est avec qui je vais travailler. Parce que là, ça devenait avec qui je vais passer mes journées. Ça va-t-il être agréable ou ça ne sera pas agréable? Fait que le produit fini, une chose que t'apprends vite-vite, ben tu dois le savoir. Tu fais des choses que tu prends la meilleure intention du monde, ça se peut que le monde n'écoute pas. Oui. Puis que le monde font, eh, puis c'est pas personnel, c'est juste comme, bon, mais ça, ça ne marche pas, tu sais. Puis il y a d'autres choses que tu peux être comme, ah, wow, c'est tellement bon. Le monde font, on n'en veut pas, ou, ouais, c'est ordinaire, et le monde adore le projet ou l'album, peu importe. Oui. Fait que, c'est beaucoup les gens. Donc, si je reste avec les gens, ça va être difficile de battre, lancer compte pour, c'est le seul endroit où je me suis, ça a duré tellement longtemps, que c'est l'endroit où les amis que je me suis faits sont encore dans ma vie aujourd'hui. On se fait encore des soupers, tu comprends, ben là, pas là. Oui, pas en ce moment. Ben là, ça revient. On peut être dix, ça fait qu'on est en train de manigrancer quelque chose, mais c'est vraiment l'endroit où je me suis fait des amis qui, à ce jour, sont toujours mes amis, qu'on se parle. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que tu as des belles rencontres, mais si tu ne retravailles pas avec ces gens-là, tu ne les vois plus. Tu sais, j'avais un fun noir avec Emmanuel Bilodeau sur une série que personne ne se souvient, qui était un échec total, et je pense qu'en 20 ans, je l'ai revu une fois. Pourtant, on a eu énormément de... Fait que tu sais, il y a souvent ça. Fait que ceux qui collent, par exemple, tu fais... Fait que l'an sécombre va être du rabat, puis 19-2, la même chose avec Claude ou tout ça, comme tu sais comment ça, on se parle la semaine passée. Mais l'an sécombre va rester comme le... Tu sais, ça a commencé en 2000, on a fini ça en 2014. C'est quand même 14 ans de ta vie. C'était aux deux âges, je comprends, mais là, honnêtement, tu étais payé à aller t'asseoir avec tes amis, puis à rire toute la journée. Puis une fois de temps en temps, tu te faisais ramener à l'ordre en disant, non, non, là, tu as des lignes à dire, ah oui, c'est vrai, ah, il arrive ça. Tu sais, ça, c'était magique, 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 magique. Mais tu parlais de Claude aussi, où vous vous êtes suivi dans une couple de trucs, vous vous êtes vu dans le minuit le soir. C'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, dans une galactie. Oui. Tout a amené ça. Tout enchaîné. Je n'étais pas sûr de l'aimer. Il a de l'air comme dramatique, ce gars-là, puis il a de l'air comme trop intense. Je dis, ah, ce n'est pas mon affaire à moi. Puis comme de fait, c'est un clown fini, tu sais, il est juste très sensible. Puis on a tellement ri sur minuit que c'est lui qui m'a rappelé. Il a dit, hey, viens faire une petite affaire sur Galaxy. Ils ont fait plaisir. Puis sur Galaxy, ça, je vais toujours m'en rappeler, à la fin, c'est au rap party, il fait des huit. Lui, puis Réal, ils viennent me voir puis il dit, viens dehors. Puis il a dit, ah, OK, c'était vraiment le fun. Je vois, ouais, c'était cool. Puis il dit, écoute. Puis là, il avait écrit ça sur une napkin. Il dit, regarde, on est en train de peut-être partir un projet de police. Ça s'appelle Deux Bœufs. C'était ça le titre au début. Deux Bœufs. Puis si ça marche, on aimerait vraiment ça que tu sois dedans. Puis si ça marche, appelez-moi, ça va me faire plaisir, tu sais, si je suis disponible. Puis c'est la seule fois de ma vie que quelque chose qu'on m'a parlé deux ans avant, puis à un moment donné, j'ai vraiment eu l'appel. Oui, on part. Ça marche. Puis ça a fait 19-2, tu sais, ça a été fantastique. Ça aurait pris deux ans entre la napkin puis le moment... Genre deux, trois ans, là, puis Monique commence à me l'entendre parler. Mais tu fais, bon, ça vous verra. Mais la napkin était prophétique. La napkin, elle a vécu à son potentiel. Parce que, tu sais, souvent, tu as plein de bonnes intentions. Je t'en ai dit d'écrire deux fois où il y a quelque chose qui est écrit. On attend le financement puis ça ne marche pas, tu sais, à la dernière minute, tu sais, ça, c'est froid puis c'est correct. Mais là, c'était vraiment la seule fois où quelqu'un m'a dit on essaie ça si ça marche et ça a fonctionné. Fait que je vais tout le temps aimer cette série-là parce que, un, elle a poussé beaucoup de sensibilité puis de toutes sortes d'affaires puis c'était super bien écrit puis c'était bien joué, tu sais, mais il y avait l'autre côté aussi que c'est vraiment parti d'une idée de napkin qui se ramassait pendant trois ans à la télé, tu sais, fait que ça, c'est quand même nice. Oui, c'est vraiment cool puis c'est un très beau projet que tu as d'autres projets du genre qui s'en viennent ou... J'aimerais bien ça, mais non. Oui. Écoute, des petites affaires qui sont super agréables, tu sais, j'ai un petit rôle sur cinquième rang qui revient, tu sais, ici, comme ça. Je pense que je vais aller faire une couple de jours sur... Ah! Mais là, comme... Tu sais ça, là, je suis posé d'en parler puis j'ai complètement... mais en tout cas, une autre série d'ici mais sinon, tout est... Tout est tentatif pour moi, en tout cas. Tout est vraiment tentatif. Fait que moi, le doublage a commencé... Recommencé à cause que tu peux être seul dans ta petite boîte. Un tournage confinement, je ne sais pas comment ça va fonctionner, là, avec des... On va se promener avec des coréens en plexiglas autour de la face, mais... Fait que ça, je ne sais pas. J'ai bien hâte de voir, tu sais, mais rien de... Juste la suite de Barkskin qui, elle aussi, elle va-tu te repousser à l'année prochaine? Je ne sais pas. On devait recommencer fin juillet, début août, mais là, je ne sais même pas. Ça, j'imagine que ça va être encore tourné à Québec. Ils vont garder les mêmes... Ils ont bâti le décor pour qu'il dure au moins cinq ans tout seul. OK. Fait que c'est pour ça que ça a vraiment été bâti. C'est des vraies maisons, c'est une vraie église, c'est du vrai stade. Fait que c'est là pour cinq ans. Est-ce que ça va arriver? On va le souhaiter. On va le souhaiter. C'est quand même un concept assez unique et on n'en voit pas... On n'en voit pas beaucoup de ce type de série-là. Fait qu'on va le souhaiter. Surtout que ça se passe ici. Fait que ça, c'est vraiment cool. Il y a énormément de gens que je connais qui ont passé là-dedans et tout le monde a une belle expérience. Fait que je le souhaiterais. Peut-être moins ceux qui habitent proche de Valcartier. Ça fait bien du monde. Oui, ça fait bien du monde. J'ai vu qu'il y avait eu de la difficulté aussi à installer tout le monde, trouver des logis pour tout le monde tellement que c'était une grosse équipe. C'est énorme. C'est vraiment énorme parce que si tu regardes tous les colons qu'il y a là, français, anglais, tous les Premières Nations qu'il y a là, tout dépendant de l'épisode parce que tu vas voir qu'il y a des épisodes qu'il y en a du monde. Parce qu'il y a énormément de gens. On a été super bien traités là-bas. À la Québec, c'est tout agréable pour moi. Avec l'en-séconde, j'ai découvert Québec beaucoup. Quand j'y retourne, c'est moi, je vais manger du soleil faire tes affaires. Ça fait que c'est parfait. Ah bien, c'est bon. Y a-tu d'autres projets, d'autres trucs qui s'en viennent pour toi sinon? Non, toi? Bien, je vous souhaite de bonne chance. C'est vraiment cool. C'est tout un fun quand du monde parte quelque chose. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501